Situé à la tête des ponts, voici ce fameux terrain qui fait rêver les promoteurs. Le groupe Dallaire y avait projeté son fameux phare. Mais le phare n'est plus avec ses quatre tours de 17 à 65 étages, ses 755 millions de dollars d'investissement et ses 3 millions de pieds carrés, incluant hôtels, salles de spectacles, observatoires et résidences pour personnes âgées. On y attendait 3000 résidents. Il laisse place au projet Humanity, quatre tours de 31 à 53 étages. Le projet de projet Humanity, quatre tours de 31 à évalué à 1 milliard avec salles de spectacles extérieures, accueillera entre 2000 et 2400 résidents. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter une version préliminaire d'Humanity Québec. Les citoyens ont posé leurs questions sur l'architecture, la perte d'ensoleillement, le stationnement et aussi la circulation dans le secteur. Le transport collectif, on pense que ça va réduire les impacts. Et de plus en plus, dans nos projets, on met des voitures partagées qui permettent aux résidents justement d'éliminer peut-être une deuxième voiture. L'enjeu de la circulation est la principale préoccupation du conseil de quartier qui aura ce projet à l'oeil. Dans le cas du phare, la simulation, on prévoyait qu'il y aurait 1 200 véhicules de plus qui circuleraient dans le secteur ici. On sait que déjà, et même au-delà des heures de pointe, il y a des problèmes majeurs de circulation. Cogir doit présenter ses plans au Comité d'urbanisme de la Ville de Québec avant l'octroi du permis de construction. Cogir se dit ouvert à modifier ses plans selon le marché, l'état de l'économie et les attentes municipales. S'il y a trop de densité dans une tour et qu'on peut réaliser le projet, mais peut-être un peu plus bas, je pense qu'on va le considérer. La première phase de construction prévue à l'automne 2021 est évaluée à 300 millions pour la tour principale. Mais pour que le projet soit lancé, le tramway doit voir le jour, parce que c'est le tramway qui garantit l'achalandage nécessaire pour faire vivre un tel projet. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada